Musique Hello les gars j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans une nouvelle vidéo sur HLT qui est actuellement en train de se préparer du coup aujourd'hui on est à écorder des pizzas et on va vous faire un petit mug bang et on va vous raconter, enfin on va vous donner les conseils sur comment partir on voyage pas cher quand on est étudiant du coup je voulais vous expliquer un petit bon plan on a pillé des pizzas, 3 euros chacune et on a eu deux pizzas du coup elles viennent elles viennent du Mont Saint-Pizza à Mont Saint-Fégnon voilà Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Alishai ma queen pour faire un mug bang nous avons cours dans actuellement 40 minutes, ouais une heure et nous devons prendre le bus dans 25 minutes non oh shit non mais j'ai une vas-y tiens là et on fait une vidéo là-bas on fait une moite moite ouais hop il y a une plus grande moitié et une petite ok bah je prends la plus grande moitié de végétarien aujourd'hui on va vous parler de comment on voyage pas cher alors on voyage un peu toutes les années différemment moi je voyage souvent avec ma famille je viens d'une famille nombreuse, on est 6 et Alishai elle a pas mal voyagé avec genre soit son frère soit sa mère et son frère, enfin, ton frère il voyage beaucoup ouais ton frère il voyage beaucoup et il est étudiant donc comme soit en fait toutes les deux on voyage à petit prix donc on va commencer peut-être par vous parler des destinations pas cher personne m'a demandé où je partais cet été et bon j'ai répondu à une fille mais genre je tiens à regarder la surprise pour les vlogs mais on va quand même vous donner un peu les destinations pas cher parce que vraiment ça compte énormément les destinations tu peux me le couper ? bon écoute je sais pas des boutons ouais mais les destinations bah l'Europe l'Europe, les pays du sud de l'Europe l'Italie, l'Italie, l'Espagne l'Espagne, l'Espagne pas les grandes villes parce que Barcelone par exemple ça va être plus cher qu'à... Séville donc Séville reste une grande ville donc voilà en règle générale les pays d'Europe après vous pouvez partir dans d'autres pays Marrakech je crois c'est pas très cher enfin... mais ça devient vite plus compliqué avant déjà pour un passeport il ne suffit pas de tacarder l'entité donc le coût du passeport si vous n'avez pas de passeport bah c'est déjà donc au niveau après de comment y aller on va vous parler de moins cher bah déjà moi j'ai l'habitude de partir avec mon frère donc avec les bus donc on dort dedans la nuit c'est vraiment le bon bail vraiment parce que tu dors la nuit bon tu ne dors pas super bien ok mais... et après je sais que chez Flixbus il y a le passe Interflix ce qui fait que pour 99 euros vous avez 5 voyages et quand tu vois que tu peux faire des voyages dans toute l'Europe genre... je sais pas... Paris, Madrid si c'est direct un billet à 49 euros bah t'as 5 voyages d'une valeur de... je sais pas... 40-50 euros pour 100 euros du coup c'est trop bien j'ai testé en Flixbus pour aller à Lille donc c'était beaucoup moins loin mais vraiment c'est génial c'est confortable c'est relativement propre sauf les toilettes bah il faut pas trop compter dessus moi je suis allée à Londres, à Francfort, à Milan elle elle fait un road trip et tout après pour vous doucher bah tu peux pas le doucher mais après... après vous pouvez prendre un rendez-vous vous pouvez prendre juste une chambre à... un soir et vous intervient genre un soir... une nuit dans le bus des auberges de jeunesse tu es déjà allée toi ou pas ? dans une auberge de jeunesse ? si vous voulez que je fasse une vidéo avec ma patroche Nita pour vous expliquer un peu son expérience auberge de jeunesse je se retrouve un peu dans la merde en voyage donc déjà il y a ça mais moi sincèrement en bus, famille de 6 ou même avec mes potes on avait regardé partir dans notre destination et c'était pas possible parfois ça devient tellement cher de faire des correspondances que... un avion ça peut être le bon bag un avion on surestime souvent le prix d'un billet notamment à Orly ou Beauvais surtout Beauvais c'est moins cher mais Beauvais c'est trop galère d'aller oui mais si tu y vas avec quelqu'un qui a le permis oui c'est vraiment pratique Beauvais il faut aller sur Google Flet et surtout que vous soyez super flexible oui dans les dates par exemple pas partir du samedi au samedi genre tu peux partir un mardi dans l'avenir je sais pas le jeudi d'après enfin je sais pas une certaine fois cible en fait selon les jours tu vas avoir 100€ de moins sur le billet sachant que vraiment par exemple pour aller à Lisbonne mon père il a payé 30€ son billet pendant l'année pendant les vacances normales ce qui est vraiment très peu ensuite mettez-vous en navigation privée on a pris ça il y a pas longtemps mais apparemment les prix augmentent en fait l'avion c'est vraiment un truc où les prix fluctuent hyper vite enfin il faut faire super gaffe t'as les comparateurs de prix et en fait une bonne astuce qu'on a fait nous pour nos billets c'est que tu ne prends pas le même à l'aller ou au retour et par exemple tu regardes les comparateurs de prix et nous en comparateur de prix pour les avions je vous conseille vraiment Google Flights parce que genre Ligo tout ça c'est un peu une société c'est vraiment genre et nous on avait un problème la dernière fois c'est que à l'aller en fait si on voulait prendre le comparateur de prix on avait pas de valise et finalement ça nous revenait plus cher donc en fait on a pris l'aller normal après on a utilisé genre le lien du comparateur de prix pour le retour enfin un peu galère cette vidéo s'apprête surtout aux gens qui n'ont pas pas énormément d'argent pour repartir genre les étudiants et euh bah ça peut être une bonne idée le logement bah le logement vraiment moi je vous conseille les auberges de jeunesse en fait ça dépend vous partez à combien si vous partez à pas beaucoup auberges de jeunesse meilleur bail ça coûte pas très cher c'est cool genre c'est quand même bien il y a même la wifi et tout dans la plupart des cas après si vous partez à plusieurs moi je vous conseille oui je vous conseille vraiment les Airbnb ouais ou alors euh c'est un peu plus dangereux quand vous êtes très jeune mais genre coachsurfing c'est trop bien tu vas dormir chez des gens c'est gratuit après il faut passer un peu de temps avec eux et tout mais c'est quand même convivisé quelqu'un qui va venir chez moi bientôt lors de coachsurfing ouais c'est mon frère qui fait ça c'est vraiment bien non si vous voulez je vous met le lien dans mon Airbnb vous avez 20 euros c'est pas un partenariat mais moi aussi je gagne 20 euros vous avez 20 euros et déjà ça vous enlève 20 balles c'est pas mal ça vous enlève des taxes environ ensuite mais c'est si bon désolé pour ceux qui n'aiment pas les McBand les Airbnb ça permet vraiment de savoir si ça vaut le coup pas d'y aller si le prix un parti je suis à Malaga c'est un truc horrible vraiment horrible le gars trop méchant horrible bref sur place en fait on pense souvent que le prix le plus cher ça va être d'y aller mais c'est sur place où vous devez faire des économies vraiment c'est enfin c'est le plus important donc moi ma première astuce c'est le matin beaucoup de gens mangent le marché mangent ouais déjà mais tu sais le matin souvent il y en a ils mangent genre soit à l'hôtel soit dehors dehors sauf qu'en fait quand vous avez un Airbnb vous avez une cuisine et donc le matin allez acheter souvent là-bas les supermarchés qui sont moins chers vous perdez pas votre argent déjà le matin à manger si vous tenez à manger dehors dites-vous un jour enfin une fois par jour on mange dehors le midi ou le soir mais l'autre soir on vient faire des pâtes ou on se prend un sandwich c'est vraiment ça qui te coûte le plus cher en plus c'est vite tentant donc vaut mieux manger bien le matin mais après je perds du principe aussi où quand tu vas en vacances même si t'as pas beaucoup d'argent genre faut quand même économiser de base parce que tu pars pas en vacances pour te restreindre il faut quand même que tu fasses plaisir ouais mais t'auras quand même super vite de manger dehors c'est vrai aller au marché c'est local c'est pas très cher c'est moins cher genre vraiment le marché de Séville genre la passion ça coûte pas trop cher et tout ça permet de manger des trucs genre des légumes et tout ouais et aller pas sur les trucs trop touristiques parce que par exemple tu vas à Barcelone au comment ça s'appelle le marché là t'as tout de suite envie d'acheter tu sais tous les petits fruits dans des petits pots en plastique ouais d'acheter tous les trucs des atrapes si putain les atrapes nigo vraiment aller pas à tous les trucs mais vraiment essayer d'aller au minimum sur les trucs du shopping enfin essayer vraiment d'aller au minimum sur les trucs touristiques parce qu'en fait dès que tu témoignes un peu tu trouves pas beaucoup moins cher tu trouves des magasins beaucoup moins cher bah un peu dans tout ce qui est locaux quand je suis partie à Porto avec mes parents locales quand je suis partie à Porto avec mes parents on était pas que dans le centre on était un peu plus loin et mais même moi je dis ça nous a coûté beaucoup moins cher mais oui mais de toute façon quand tu vas manger genre rien pour manger bah genre pas dans le cas c'est plus touristique genre il faut aller dans les petites rues et tout chercher un peu enfin genre puis au moins t'as pas l'impression d'être un gros touriste genre t'as l'impression de vraiment t'intéresser à aller carrément moi je trouve que c'est mieux voyager que de enfin n'hésitez pas à demander aux personnes locaux locales de aux locaux ou aux locaux des personnes locales de vous donner des petits bons plans pour payer moins cher de toute façon avec tous les blogs et tout le fait aujourd'hui je trouve que c'est vraiment plus simple de mieux voyager moi carrément carrément les transports et les transports souvent même dans les pays pas très chers ça a tendance à être hyper cher et en fait sortez de l'idée que vous avez de vos têtes des transports en France par exemple en France le bus c'est 10 fois moins cher que prendre un Uber alors que par exemple à Lisbonne prendre un Uber si vous êtes plusieurs ça vous revient moins cher que prendre le bus je crois que le bus à Porto et tout c'est beaucoup enfin c'est c'est cher après évidemment tout dépend du moi j'ai regardé pour aller à Prague mais putain c'est tellement cher mais vraiment en fait tous les transports alors que marcher marcher en vrai ça prend pas énormément de temps ouais ça te fait découvrir la ville et donc je vous conseille vraiment de marcher souvent de prendre du temps pour marcher nan 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 et ça vous coûte beaucoup moins cher vraiment les transports c'est un des trucs enfin on fait plus après genre c'est le problème dans les quand t'es loin et du coup genre quand t'es pas dans une grande ville quand t'es loin et tout en fait on commence à renseigner en avant en amont pardon parce que nous on avait trouvé des trucs quand on était allé à Francfort genre il y a des passes tu peux acheter des passes c'est beaucoup moins cher quand ils sont partis à Miami je sais qu'il y avait des passes des passes par exemple trois jours pour visiter tous les tous les grands trucs et tout genre dans quasiment chaque ville quand c'est une ville assez touristique quand même genre il y a tout le temps des passes et ça vous coûtera beaucoup 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 et puis aussi un dernier truc parfois c'est cool de visiter les trucs mais les trucs les plus touristiques c'est pas forcément les mieux enfin moi je sais que visiter c'est pas ce qui me fait plus triper tu vois je préfère moi je préférerais non après genre je préfère marcher pour les pays du sud mais je veux dire je préférerais plus dans les petits parcs et tout genre en Espagne c'est tellement beau mais oui en Espagne au Portugal il y a plein de parcs qui sont pas du tout chers je sais que sur Airbnb ils proposent des expériences tu sais de voyage avec des guides et tout ça peut être hyper cool ça peut carrément vous changer donc voilà faut faire attention on espère que cette vidéo vous aura plu on a bien mangé ouais c'était un bon bout de ma vie on va dormir au chiot on est en retard enfin il est trans non mais c'est mon grand vice à vers carence ouais on se verra jamais ciao l'ami bisous les gars J'ouvre les Sous-titrage ST' 501